Une grande pancarte surplombant la route indiquait Bienvenue au domicile de Maman Marie C'est qui Maman Marie demanda à qui cibler ? La Vierge Marie, l'épouse d'un charpentier du nom de Joseph, la mère de Jésus de Nazareth, elle-même répondit Cassie. Mesdames et Messieurs, vous l'avez deviné, nous parlerons donc de littérature dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à présenter. Justement, nous recevons sur ce plateau un invité d'exception, un écrivain incontournable de la scène littéraire ivoirienne. Il s'agit bel et bien de M. Venance Conant. Auteur prolifique, ses œuvres captives interrogent et bousculent souvent les consciences. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le rôle de l'écrivain dans le monde littéraire qui est désormais assez moderne. Comment se redéfinit-il face aux évolutions du livre, aux nouvelles formes d'expression et surtout, comment continue-t-il à jouer ce rôle de miroir de la société ? M. Venance Conant, c'était un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Alors, avant d'aboutir à, avant de connaître de fond en comble le contenu de cette œuvre dénommée Robert, Cattapilla et l'Empailleuse, d'en prêter qu'on fasse un tour d'horizon sur l'actualité africaine, enfin l'actualité littéraire africaine sur la scène internationale. Et la première question que je m'en vais vous poser, c'est selon vous, quel rôle l'écrivain africain peut-il jouer justement dans la promotion de la culture et de l'histoire de son continent ? M. Venance Conant, je crois que la promotion de la culture et de l'histoire, quand vous mettez les deux ensemble, c'est essentiellement l'œuvre des écrivains. Quels sont ceux qui écrivent l'histoire ? Quels sont ceux qui font connaître l'histoire ? Quels sont ceux qui font connaître la culture ? Ce sont les écrivains. Nous avons un rôle d'éclaireur. Mais nous avons aussi un... Quand je dis éclaireur, c'est éclairer les mentalités, éclairer les esprits. Bien sûr, tous les écrivains ne sont pas forcément des lumières, mais chacun tend à être une petite lumière dans son petit domaine. Et quand on écrit, on espère qu'on va ouvrir un cerveau, qu'on va ouvrir un esprit, qu'on va apporter quelque chose à celui qui va lire notre œuvre. Oui, c'est à nous de faire connaître l'histoire. Et c'est important pour moi l'histoire et la culture. C'est important pour vous l'histoire. Du coup, comment est-ce que vous percevez l'évolution de la littérature africaine contemporaine ? Et quel espoir, justement, nourrissez-vous pour sa reconnaissance mondiale ? Déjà, la reconnaissance mondiale de la littérature africaine est déjà faite. Nous avons un grand prix littéraire. Prix Nobel, pardon. Oulé Soyenka. En effet. C'est peut-être peu, mais c'est déjà ça. On a aussi un Égyptien qui a eu un prix Nobel de littérature. Espérons qu'il y en aura d'autres. Il y a de grands écrivains. Il y a de plus en plus de grands écrivains. Il y a quelques décennies, il y avait très peu d'écrivains. En Côte d'Ivoire, on était en Côte d'Adié, Adjafi. Après, il y a eu beaucoup d'autres qui sont venus. Nous autres, on est venu s'ajouter. Et après, il y en a beaucoup d'autres très talentueux qui continuent de venir. Et comment vous expliquez cette explosion ? D'abord, il y a une explosion démographique. Il y a de plus en plus de gens qui savent écrire. D'accord. Beaucoup de gens qui ont cette envie d'écrire. Il y a beaucoup de demandeurs aussi. Il y a beaucoup de demandeurs. À un moment donné, moi, j'avais eu peur. Je me suis dit que est-ce que les Ivoiriens lisent encore ? Mais quand je vois le nombre de maisons d'édition qui ont vu le jour, quand je vois le nombre de livres qui sont écrits par les Ivoiriens, ça me rassure. Au dernier salon du livre, j'étais vraiment heureux de voir le nombre d'écrivains qu'il y avait, de jeunes écrivains et de la qualité aussi. Vous avez vous même instant au salon du livre ? Oui, mon éditeur avait un stand. Et comme j'ai plusieurs éditeurs, je me partageais sur plusieurs stands. Alors, la littérature africaine, est-ce que pour vous, elle a aujourd'hui suffisamment d'espace pour s'exprimer sur la scène internationale ? Elle existe sur la scène internationale. Je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà le grand prix littéraire, mais il y a beaucoup d'autres. Il y a des Africains qui ont gagné le prix Gonkou. Il y a deux ans, le prix Gonkou en France, c'est le Sénégalais qui l'a gagné. On a des gens comme le Mabankou, Mone Mimbo, Véronique Tadjo. Il y a des grandes primes africaines qui sont reconnues internationalement. Dieu merci. Mais ce n'est pas fermé, on peut toujours faire mieux. Oui, c'est ce que nous espérons tous. Moi, quand j'écrive, je rêve de quoi ? Je rêve d'avoir peut-être un grand prix aussi. En effet, on espère que ça viendra. Justement, avoir un grand prix n'est pas forcément chose aisée. Quels sont les défis auxquels vous faites face pour faire entendre votre voix dans le monde littéraire, mais de façon très globalisée ? Bon, le gros problème qu'on a ici, nous, écrivains africains, c'est la distribution. Lorsque vous écrivez ici, lorsque vous êtes édité en Côte d'Ivoire, généralement votre livre n'est lu qu'en Côte d'Ivoire. Équationnellement, ça peut aller jusqu'au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Bénin, au Sénégal, mais c'est difficile que ça aille plus loin. Et pourquoi, justement ? Parce que c'est le problème de distribution. Avant, il y avait une maison de distribution qui s'appelait Néa, Nouvelle Édition Africaine, qui avait un bureau à Dakar, un autre au Cameroun. Et lorsque vous sortiez un livre, c'était distribué dans toute l'Afrique francophone. Après, ça s'est émietté, c'est devenu Néa en Côte d'Ivoire, Néa sur Sénégal, bref, un peu comme Air Afrique. On avait une compagnie multi-africaine, et puis après, chaque pays a créé son truc. Donc, le paradoxe est que lorsque vous voulez être lu dans toute l'Afrique, il est mieux de se faire éditer en France. D'accord. Donc, on est partagé entre le désir de se faire éditer en France pour être distribué dans toute l'Afrique, et celui de se faire éditer ici, parce qu'on a des histoires qui collent plus au lectorat ivoirien. En effet. Ou en africain. En africain. Donc, on est en ces deux-là. En ces deux-pôles-là. Lorsque vous écrivez en Europe, lorsque vous êtes édité par une grande maison européenne, française, en l'occurrence, vous êtes obligé de vous plier à certaines règles. Vous vous tropicalisez. Oui, un peu, si on veut voir. J'ai l'impression que ça ne vous plaît pas, cette tropicalisation littéraire. Si, ce n'est pas ça. On a envie d'être lu par le maximum de personnes. D'accord. Donc, c'est tentant d'être édité en France. J'ai été édité en France. J'ai trois éditeurs en France. Ça m'a permis d'être connu là-bas. Et ailleurs, c'est bien. Avec quelles oeuvres on peut rappeler ça ? Oula, Cata Pilar, Cézangra. Cata Pilar, chef du village. D'accord. Chronique Afro-Sacastis, qui a été édité par une maison suisse. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout ou laisser le tomber, qui a été édité par Michel Laffont. J'ai au moins quatre ou cinq livres qui ont été édités en France. D'accord. Alors, vous l'avez cité et je tiens à rappeler à notre téléspectateur que vous êtes auteur d'une quinzaine d'oeuvres littéraires. On se rappelle encore de Robert Cata Pilar et Laure Pailleuse. Justement, c'est ce qu'on tient là. C'est la dernière. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qui vous inspire à écrire cette histoire ? C'est la vie de tous les jours. C'est des fêtes. Je vois des choses, ça me reste en tête. Et puis après, un jour, ça ressort. Lorsque vous lisez « Salaud de chien », c'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un. Bon, c'est une vieille histoire. Et puis après, ça me est revenu en tête. Quand vous lisez « Ce peuple si méchant », c'est un peu mon histoire personnelle. J'ai fait une petite incursion dans la politique. D'accord. Donc, j'ai eu le temps de voir comment on fait une campagne. Et bon, je n'ai pas été élu. Mais j'ai eu le temps quand même de voir comment ça se passe. Donc, à quelque part, je me moque un peu de moi. Donc, c'est les fêtes de tous les jours. C'est du vécu. Ok. Ou par moi, ou par des gens à côté de moi. Ou même longtemps. Et c'est différentes thématiques que vous abordez au cœur de ce livre. Dans ça, oui. Là, c'est le recueil de nouvelles. Donc, c'est trois, c'est six histoires différentes. D'accord. Ce n'est pas un roman qui a une histoire continue du début jusqu'à la fin. Mais là, c'est six histoires totalement différentes. Alors, comment le personnage de Robert Catapilla incarne-t-il les réalités de la société africaine actuelle ? J'ai commencé par Robert et les Catapillas il y a une vingtaine d'années. Ça racontait l'histoire de la cohabitation entre deux types de populations qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Ceux qu'on appelle les halogènes, ce qu'on appelle les autochtones. Voilà. Donc, c'était cette histoire-là que j'ai racontée avec comment ils vivent ensemble et comment ça se... ça roule ses bas, quoi. Et puis, j'ai été inspiré par l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre crise qu'on avait connue. J'ai eu envie de la raconter sous le prisme de Robert et les Catapillas. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Robert et d'autres qui s'appellent les Catapillas. Les Catapillas, c'est ceux qui sont venus d'ailleurs. Ils travaillent tellement dur qu'on les a venus les Catapillas. Donc, c'est la cohabitation entre ces deux types de populations qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu Catapillas, ses ingrats. Et puis, après l'actualité, voilà, elle m'a inspiré encore pour faire une troisième avec les mêmes personnages, dans les mêmes décors, des histoires totalement différentes. Et puis, l'inspiration est venue encore pour ça. Alors, Robert Catapillas. Cette fois-ci, il y a un autre personnage qui s'ajoute, qui est l'orpailleuse. L'orpailleuse. Donc, on parle d'orpaillage et c'est le thème central dans ce livre. Que symbolise justement l'orpailleuse dans votre récit et quel message voulez-vous transmettre à vos lecteurs? Est-ce que quand on écrit, on veut forcément transmettre un message? Je ne sais pas. Ce livre-là, je le vois plutôt comme un déclencheur d'émotions. D'accord. C'est-à-dire, ce que je souhaitais, c'est détendre un peu les gens. Pas forcément passer un message. Celui qui trouve un message dans une histoire, tant mieux. D'accord. Mais l'objectif, c'est de faire sourire un peu, détendre un peu, pour que vous preniez le bon temps. Voilà. Soit vous avez fini le travail, vous êtes fatigué. Je veux qu'en les lisant, ça vous tire un éclat de riz ou un sourire. Alors, ce qu'on remarque plus généralement dans vos histoires, c'est que vos personnages sont souvent marqués par leur environnement et leur lutte. Quelle importance vous accordez au contexte social dans la construction de ces personnages en question? Comme je vous l'ai dit, je regarde la société ivoirienne et c'est cette société ivoirienne que j'essaie de dépeindre, ou plutôt de peindre à travers mes livres. Donc, sur plusieurs aspects, la société ivoirienne, dans tout ce qu'elle est. Là, le salaud du chien, c'est une histoire d'infidélité. Bon, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. J'ai cité la France-Afrique, c'est une histoire d'amour entre un Français et une Africaine. D'accord. Chacun veut aller tellement vers l'autre qu'ils finissent par se dépasser. D'accord. Je vous laisse lire. Robert Katapila et l'orpailleuse, c'est les mêmes personnages, halogènes, autochtones, ils cohabitent difficilement, parfois joyeusement. Et puis, il y a un troisième personnage qui arrive et qui est l'orpailleuse, qui fait son orpaillage dans les poches des autres. Alors, comment dire ça? L'Afrique, aujourd'hui, fait quand même face à des défis sociaux et économiques. Qu'est-ce que Robert Katapila et l'orpailleuse nous dit sur ces défis-là? Quand vous finirez le livre, vous verrez qu'à la fin, l'orpailleuse, enfin celle que j'ai appelée l'orpailleuse, je ne sais pas vraiment son nom, mais il y a un des personnages, un des personnages, mais c'est une femme, avec beaucoup d'argent qu'elle a gagné, elle prend le bateau pour aller essayer de passer par Lampedusa. C'est malheureusement ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour gagner un peu d'argent, pour économiser beaucoup d'argent, pour aller prendre la mer. Et très souvent, malheureusement, ils disparaissent. Alors qu'avec cet argent, ils auraient pu commencer une petite affaire ici, quelque chose. Mais bon, ça c'est une autre réflexion qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui pousse les gens à un tel désespoir pour qu'ils fassent ça, pour qu'ils travaillent dur, pour gagner de l'argent, pour aller se mettre, traverser les déserts, prendre un bateau totalement pourri et aller mourir. Alors là, c'est quand même un message fort que vous envoyez à la jeunesse africaine et ivoirienne. Mais vous disiez tantôt que ce n'est pas évident pour vous de tenter de donner un message à la jeunesse africaine. Je vais dire que quand j'écris, je ne dis pas que je vais donner un message. D'accord. Mais chacun peut y trouver un message. Ok. Moi, je parle de cette histoire de la dame-là qui tente d'aller à Lampedusa par les moyens clandestins. Chacun verra le message qu'il comprendra. Chacun comprendra. Mais je ne me dis pas, tiens, j'écris ça pour envoyer un message. Ok. Vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, on assiste à une explosion de jeunes écrivains. Aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à ces jeunes auteurs africains qui cherchent justement à se faire un monde, enfin un nom, pardon, dans le monde littéraire actuel ? Qui travaillent, c'est le même conseil que donnera tout le monde. Qui travaillent, qui mettent du sérieux, qui aient la passion d'abord. Quand je les vois, quand ils discutent avec eux, on est une association des écrivains, on se rencontre souvent. Parfois aussi, on se croise de façon informelle. Il y a quelques jours, j'étais à une dédicace. Il y en a un ou deux qui sont venus. On a échangé. C'était très passionnant. Mais ce qui me plaît, c'est la passion qu'ils ont. D'accord. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais le reste, il faut travailler. Il faut travailler son écriture. Malheureusement, il y a beaucoup de fautes dans beaucoup de livres qu'on lit. Et si vous voulez écrire en français, il faut apprendre le français. Ça, c'est le béabat des choses. Maintenant, les histoires, ça, chacun fait son histoire à raconter. Avec son talent. Avec son talent, selon son inspiration. Voilà. Selon son environnement. Mais surtout, il faut soigner le langage et l'écriture. Il faut soigner l'écriture. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Robert Catapilla et l'or pailleuse. L'actualité de ce livre actuellement, c'est laquelle ? Où peut-on la voir ? Dans toutes les bonnes librairies. Dieu merci. Pourquoi vous avez des bonnes librairies ? Ah, parce qu'il y a des mauvaises librairies. Il y a des librairies. Partez. Dieu merci, nous avons de très bonnes librairies. Je n'ai pas fait la publicité ici. En effet. Vous allez dans toutes les librairies sérieuses. Dieu merci, on en trouve. Mais ça va très vite. Ça, je le sais. Quand j'ai fait les dédicaces, j'ai vu. Donc, dépêchez, vous allez acheter. Sinon, vous risquez de ne plus en avoir. Alors, en offre, vous disiez que vous êtes en train de travailler. Ou c'est déjà sorti même une autre... C'est déjà sorti. C'est sorti le samedi dernier. J'étais très surpris. D'ailleurs, ils ne m'ont pas prévenu. D'accord. J'ai fait la dédicace et puis j'ai trouvé ça là. Alors... C'est chronique à lire par temps de pluie. Chronique ? À lire par temps de pluie. Chronique à lire par temps de pluie. C'est la dernière parution de notre invité. Il s'appelle M. Venance Conant. Il est écrivain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette info. Bon, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Mais dépêchez-vous justement d'acheter Robert, Catapilla et Laure Payeuse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada